hey bonjour tous amis on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis sur la chaîne PGprod et on va faire aujourd'hui une théorie ou une révélation plutôt sur chance le roux les amis oui chance le roux qui est un personnage clé dans l'histoire de one piece où bien sûr c'est lui qui incite Luffy à devenir pirate et bien sûr qui a dit un jour je rassemblerai les amis un équipage aussi fort que le tien et bien sûr le roi des pierres sera moi et que le one piece et ben je le trouverai c'est ce qu'il avait dit approximativement à Shanks le roux lors de son voyage donc que Shanks avait été donc sur l'île de Luffy et dans le scan 903 amis on le voit et il dit une phrase qui m'a fait réfléchir il dit je suppose qu'on va bientôt se retrouver Luffy et cette phrase du coup m'a fait réfléchir et j'ai pensé du coup que franchement que Luffy bah ça y est il va peut-être rendre le cerveau de paille à Shanks le roux qu'il va y avoir un affrontement enfin je pense un truc de ce style là et ben non les amis parce qu'on voit dans les scans donc suivant donc les scans qui ont suivi après le 903 les amis que Shanks le roux était sur l'île où il y a la rêverie les amis où il y a la rêverie là franchement j'ai j'ai fait quoi et parce que en fait je comprenais pas si vous voyez bien au 906 on voit un personnage qui avait posé un chapeau de paille avec trois photos avec la photo de Shiraoshi de barbe noire et de Luffy et où la vie de recherche de Luffy était coupé en deux et où la vie de recherche de barbe noire était coupé en deux et on voit sur les photos de Shiraoshi un couteau et je me suis dit il doit y avoir quelque chose les amis et ben oui parce qu'on voit dans le dernier scan qui a suivi donc le 908 les amis je crois c'est le 908 le 908 que quelqu'un a siégé sur le trône vacant donc un personnage mystérieux qui a vraiment le le plein pouvoir et si vous vous rappelez bien Doflamingo dans le scan 906 avait du coup été dans dans la prison d'Impledon les amis donc c'est la prison et qui a dit cette phrase je sais pourquoi je suis là tu vas m'assassiner parce que je sais le trésor qu'il y a sur l'île de Marie joie et le trésor les amis c'est vraiment genre un trésor l'objet qu'on peut avoir comme de l'argent mais c'est vraiment quelque chose un secret important et le secret les amis c'est le mystère personnage qui est sur le trône vacant et même en fait l'histoire qu'en fait Doflamingo sait et connaît l'histoire qui a pu y avoir il y a 800 ans car bien sûr sa famille était était des dravons célestes et que et que même lui est un dravon céleste les amis donc vraiment le trésor qui peut y avoir donc à Marie joie c'est ce fameux secret que que tout le monde doit garder et sinon ils se font tuer et c'est pour ça qu'ils qui vont tuer Doflamingo car c'est un ennemi parce qu'il sait en fait quelque chose qui peut enfreindre tout qui peut vraiment dérégler le le gouvernement mondial enfin vraiment c'est pour ça qu'ils ont tué les amis et je reviens du coup à chancre roux les amis chancre roux que je suppose en fait il était empereur enfin il est toujours empereur et on les voit du coup sur l'île en 1903 et on voit qu'après qu'il est sur sur la rêverie en trois ou quatre scans on se dit mais comment il a pu faire pour arriver de là à là et passer comme ça alors que c'est un empereur les amis un empereur ne peut pas aller à la rêverie et ben si les amis ce que j'ai pensé j'ai réfléchi et chancre roux est en fait un membre qui fait partie un peu comme Corazon vous savez qu'il était pirate mais qu'en fait il était de la marine et ben en fait chancre roux est quelqu'un qui sert le gouvernement mondial et vraiment c'est pour ça que les cinq doyens qu'on voit dans le 907 qui dit oui je veux bien être avec toi genre que genre tu passes cinq minutes d'imiter avec moi parce que c'est toi mais pourquoi un empereur parlerait aux cinq doyens enfin c'est ça c'est alors que si c'est quelqu'un qui sert le gouvernement ou alors les cinq doyens et nous voyons dans ce fameux donc du coup personnage mystérieux qui siège sur le trône vacant et si en fait ceux qui siègent sur le trône vacant ce serait pas chancre roux les amis et ben oui parce que ça pourrait tout ça pourrait être cohérent avec ce qui a pu se passer et est vraiment si c'est si c'est vraiment ça les amis c'est quelque chose vraiment d'incroyable les amis franchement c'est c'est fou vraiment j'ai besoin de vous le faire partager de à moins de savoir ce que vous pouvez penser tout ça et pour moi les amis je pense que chancre roux siège sur le trône vacant et ce qui a le plein pouvoir et aussi que chancre roux a le pouvoir de on va dire de connaître un peu le futur comme katakuri je précise katakuri était le premier commandant de de big mom les amis qui savait un peu à peu près le futur deux ou trois secondes après il est en fait il a pu savoir ce qui allait se passer donc à la ha c'est très vrai et aussi pour marine ford les amis parce que marine ford je précise il avait été voir avant barbe blanche qui dit laisse tomber et il va mourir ça vraiment ça ne vaut pas la peine et bien en fait qui il voulait pas que l'affrontement se passe fin il voulait vraiment éviter le la bagarre et bien sûr la bataille de mine ford pour l'affrontement il voulait éviter l'affrontement entre la marine et big blanc et big blanche barbe blanche les amis oui je m'embrouille un peu avec les noms et enfin bref et vraiment il a un pouvoir qu'on va savoir dans les prochains scans car plus on avance dans one piece et plus on sait des choses surchancerous les amis car ces informations sur lui se précisent de plus en plus car au début on le voyait que très rarement soit pour l'ex de recherche de luffy ou vraiment ou même le début de luffy où vraiment il lui dit où il était avec lui ou son bras s'est fait mordre par un monstre des mers et qui avait sauvé luffy et justement je pense que chancelero est un empereur et est un personnage qui a deux facettes donc un en un donc l'empereur et deux les amis dans cette rêverie qui siège sur le trône vacant et même il dit je je suis venu ici pour vous parler d'un personnage donc d'une personne et c'était luffy car il va y avoir un sacrifice qui va être fait donc il a voulu éviter que luffy se fasse mais sûr tuer pour ce sacrifice et qui va y avoir vraiment parce qu'en fait il y a trois trois moments dans la stratégie et donc le premier moment donc le premier là donc c'est la rêverie où tous les rois se rassemblent donc la rêverie ensuite au deuxième niveau il y a le fujitora le roi riku et le roi cobra donc le roi c'est le roi de dres rosa et le roi et le roi et le roi cobra et le roi de alabasta et riku bah de sûr c'est comment je peux le dire c'est dres rosa et ces trois ces trois personnes là donc du coup parlent discutent dialogue et sachez le les amis c'est deux personnes donc deux rois qui se sont fait avoir par des grands corsaires et fujitora voulait que enfin veut que les titres de grands corsaires disparaît soit supprimé soit enlevé et c'est aussi donc ces deux rois qui ont été sauvés par le fujo chapeau de paille et fujitora qui avait aidé donc le fujo chapeau de paille à dres rosa pour fuir donc vraiment on voit trois personnes qui apprécient luffy et qui ont peut-être parlé de lui ou je ne sais pas mais en tout cas luffy est dans cette rêverie on parle beaucoup de lui et vraiment un personnage important et qui est vraiment qu'on qu'ils vont parler de lui et on va savoir dans les prochains scans qu'est ce qu'ils vont dire sur le fujo chapeau de paille et au troisième niveau bien sûr c'est avec les cinq doyens le roi ou je sais pas comment dire mais c'est le roi qui siège sur le trône vacant donc qu'il y a le plein pouvoir les amis donc le plein pouvoir et du coup bah shang suru bah shang suru je pense que c'est le fameux roi qui siège sur le trône vacances qui serait vraiment dingue les amis et vraiment c'était quelque chose de fou vraiment en fait et shiro oda nous a dévoilé nous a fait attendre tout cela pour attendre ce fameux moment où shang suru va dire un moment clé dans one piece et on va arriver à là dans les prochains scans les amis et vraiment je suis impatient de voir qu'est ce qui va se passer et vraiment vraiment donc j'ai voulu du coup vous faire partager cette information j'espère du coup que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner dites ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ma théorie, de mes... et de ma... de ma théorie les amis et j'espère du coup que cette vidéo vous a plu et voilà et à ça tout ça chéri bye bye les amis